Le processus décisionnel ne peut jamais être 100% à la main de l'intelligence artificielle et l'humain est parfaitement intégré dans ce processus-là. Et nous accompagnons l'être humain, donc les analystes du renseignement, dans une prise de décision qui soit plus éclairée. Bonjour, je suis Ève Aracélian, je suis directrice marketing et affaires publiques chez Predigence. Pourquoi une charte éthique chez Predigence ? L'éthique de l'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un sujet relativement à la mode. Pourquoi ? Parce que les solutions qui utilisent de l'IA sont de plus en plus présentes dans nos sociétés, à la fois civiles et militaires, et les politiciens comme les institutionnels ont à cœur aujourd'hui de définir les règles, le cadre éthique de l'usage de cette intelligence artificielle. Chez Predigence, on n'a pas attendu les réglementations, ou on n'attend pas les nouvelles réglementations, pour commencer à réfléchir et à aboutir à une charte éthique qui nous soit propre. Pour rappel, chez Predigence, nous développons des solutions qui, grâce à l'intelligence artificielle, vont traiter de manière automatique des multiples données de sources diverses et vont alerter les analystes du renseignement et de la défense chaque fois qu'une situation anormale va se produire sur un théâtre d'opérations. Pour l'interne, nos candidats, comme nos salariés, ont vraiment besoin de comprendre le champ d'action dans lequel Predigence veut se situer, le champ d'action à la fois commercial, quels sont les clients avec lesquels on veut ou on ne veut pas travailler, comme le champ d'action technologique, quel type de produit ou de solution technologique on veut vouloir développer chez Predigence. Donc nous avons noué avec les salariés un dialogue assez étroit entre la direction et les salariés pour bien leur expliquer et bien définir ce que devait être notre charte éthique et les sept points que nous avons développés. Les points forts de cette charte, en fait, il y en a sept. Sept principes directeurs, mais sur le fond, ce qui est essentiel à comprendre dans la charte que nous avons voulu construire, c'est que le processus décisionnel ne peut jamais être 100% à la main de l'intelligence artificielle et l'humain est parfaitement intégré dans ce processus-là et nous accompagnons l'être humain, donc les analystes du renseignement, dans une prise de décision qui soit plus éclairée. Une charte éthique, comme tout type de charte, une charte graphique ou une charte de valeur, peut effectivement devenir un frein à l'innovation, mais j'ai envie de dire que tout dépend un peu de ce qu'on y met dedans et de la manière dont on la construit. Si je prends un exemple simple d'une charte graphique, on peut se dire qu'effectivement, elle est contraignante, que toute personne doit s'y conformer, doit la connaître, doit l'appliquer, mais en fait, elle est contraignante si elle est compliquée. Si elle est simple, elle devient une force, une force pour l'entreprise parce que cette charte graphique, c'est l'identité de l'entreprise, c'est le garant d'une marque forte et avoir une marque forte, c'est une marque qui sera plus difficilement déstabilisée dans le cas où elle serait confrontée à un problème particulier. Donc de la même manière, en fait, une charte éthique, elle va être un atout pour l'entreprise si elle est relativement simple, si elle est comprise et si elle est bien adoptée. Aujourd'hui, on peut d'une part louer l'initiative, par exemple, de la Commission européenne qui s'est attaquée à ce sujet de l'éthique de l'IA et c'est tout à son honneur. Mais en revanche, quand on regarde un petit peu la réglementation qui en a découlé, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'en fait, il y a 70 pages qui soient vraiment actionnables pour les entreprises versus des centaines de pages qui sont liées à la réglementation, à l'encadrement, à la manière dont on va pouvoir vraiment contrôler et surveiller l'usage de l'intelligence artificielle. Donc immédiatement, on pense à ce qui est fait par ailleurs aux États-Unis où à peu près dans le même tempo, les Américains sont capables d'émettre une réglementation dans laquelle finalement, il va y avoir un peu le rapport inverse. Donc ça vaut ce que ça vaut en termes de comparaison, mais où on va mettre l'accent sur la manière dont cette charte va permettre le développement économique versus contraindre trop les entreprises. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que pour des sociétés comme Predigence, avoir un cadre éthique ou autre qui permet le développement, c'est les mettre à même niveau dans la course à l'innovation, dans la course à la maîtrise de l'intelligence artificielle que les entreprises américaines. Et ça, ça pose aussi les conditions de la naissance ou de la croissance d'entreprises technologiques européennes qui soient des leaders mondiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada